Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, je suis trop contente de vous retrouver, j'ai plein de trucs à partager avec vous. J'ai trop trop hâte de vous montrer tout ça. Vous avez vu sur la vignette, déjà il y avait plein de cartons, mais j'ai pas pu tout mettre, sinon sur la vignette on ne m'aurait pas vue du tout. Alors vous allez voir, il y a plein de choses différentes. Il y a du make-up, il y a des bijoux, surtout du make-up et des bijoux, mais il y a aussi des trucs un peu... un peu bizarres. Il y a des choses que j'ai reçues gratuitement, d'autres pas, on les testera ensemble de toute façon dans d'autres vidéos, mais vous savez que mon avis reste le même, que j'ai reçu les produits gratuitement ou pas, vous me connaissez, vous me faites confiance, enfin je pense. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en bas, le petit bouton rouge, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit, je ne reçois pas tes vidéos, tout ça, donc n'oubliez pas de le faire, même si des fois YouTube bug quand même. Et d'ailleurs, là je filme, on est le mercredi 8 juin, donc vous pouvez encore participer au giveaway des 3K, c'est la dernière vidéo, sous la dernière vidéo en fait, jusqu'au, ben encore une semaine, jusqu'au mercredi 15 juin inclus, donc vraiment n'hésitez pas, je vous ai préparé, je vous l'ai mis sur Insta aussi, un superbe lot de plein de choses, et encore, je vais en rajouter d'autres. Bref, on est en mode un peu no make-up day, parce qu'il fait 40 millions de degrés, donc pas envie de se maquiller, et j'ai un petit bandeau ici, un petit pansement ici, parce que je me suis fait de nouveau tatouer hier, et c'est tout frais, tout frais, tout frais, j'ai encore mal. Là le poignet, j'en ai chié, donc voilà, il faut bien bien cacher même des rayons UVA, UVB, etc. Et une des prochaines vidéos, ce sera sur les tattoos, je vous promets. Sans plus attendre, on va commencer par Marionneau, Marionneau qui m'a contactée, donc j'ai eu l'occasion de faire une très jolie collab en fait avec eux, qui va continuer, j'espère. C'est un site, alors parce que je crois qu'il n'y a pas de boutique Marionneau ici à La Réunion, sauf, dites-moi si je me trompe, mais je ne crois pas, mais c'est un site sur lequel je n'avais pas trop l'habitude d'aller, et j'y suis allée notamment pour vous mettre des liens, vous savez, je vous mets des liens en barre d'infos, en essayant de trouver pour vous les prix les moins chers possibles, et notamment, je vous avais dit que j'ai remarqué que sur Marionneau, il y a plein de produits qui sont beaucoup moins chers que sur d'autres sites de beauté, comme par exemple l'eau de teinte chez Chanel, qui sur Marionneau, il n'y a pas longtemps, a été à 47 euros, au lieu de entre 63 et 67 sur les autres sites, ce qui est quand même énorme, ça fait 20 euros d'écart. Donc ils m'ont dit, voilà Camille, on te laisse 100 euros sur le site, tu prends ce que tu veux, et ils ne m'ont même pas imposé une vidéo YouTube, ils m'ont dit, tu peux faire un post Insta, ce que tu veux, mais moi je préfère vous en parler, je vous les ai montrés sur Insta, les produits, mon tatou aussi d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas sur Insta aussi, j'essaie de publier un peu des choses différentes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi, mais de toute façon, vous allez voir, il y a tellement de choses, que je pense qu'il y aura pas mal de vidéos crash test qui vont suivre, et comme ça, vous me direz dans les commentaires ce que vous voulez voir en premier, en action. Alors j'ai choisi étonnamment, sur le site Marionneau, trois palettes, parce que vous savez que j'avais fait un big palette d'écluteurs, donc j'en avais vendu beaucoup, beaucoup, j'en avais donné, enfin, donc vraiment mes palettes, j'en avais plus des masses, quoi. Et puis, franchement, vu le prix et tout, je me suis dit, ben écoute, je vais en prendre. Alors j'ai pris deux palettes Morphe, 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 je ne sais plus trop comment on dit, parce que je n'avais plus aucune palette Morphe, et c'est vrai que c'est des fards quand même qui sont réputés vraiment de bonne qualité et assez faciles à travailler, donc pour moi, c'est pas mal du tout. Alors, chez Morphe, je crois que c'est la marque des palettes, ils ont des millions et des millions de palettes. J'ai enlevé tous les packagings pour qu'on aille plus vite. D'abord, j'ai choisi celle-ci qui est plutôt une grande palette, mais je sais qu'ils en font des encore plus grandes que ça. Celle-là, c'est la 350 Supernatural Glow. C'est une palette, ils appellent ça palette de mise en beauté. C'est marrant, ils auraient pu appeler ça palette de fard à paupières, de mise en beauté. C'est essentiellement une palette de neutres, mais vous allez voir avec tout un tas de neutres différents, des mattes, des irises et des satinés, plein de teintes et de nuances différentes. Donc, par contre, il n'y a pas de miroir dans les palettes Morphe, parce que vraiment, elles sont vraiment pas chères. Je vous mettrai comme d'habitude, de toute façon, en barre d'infos, tous les produits, tous les liens, tous les prix. Donc, on a un petit plastique comme ça, avec le nom des phares, mais bon, ça, moi, je m'en fiche un peu. Donc, vous voyez, elle est grande comme ça. On n'a pas de miroir, mais perso, moi, ça ne me dérange pas des masses. Et alors, voilà, on est sur, je ne sais pas combien il y a de phares dedans, je ne pourrais même pas vous dire. En tout, ça fait 41 grammes, 5 x 7, 35. Donc, on a 35 phares quand même à l'intérieur. Et vous voyez, donc, ça va du très, très nude, au rosé, orangé, bordeaux, violine. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé superbe. Et moi, qui aime vraiment les maquillages, vous savez, plutôt nude, mais parfois avec des petites touches, soit de violet, voilà, ou de rouille, ou des teintes un petit peu qui sortent de l'ordinaire, je l'ai trouvé absolument parfaite, quoi. Je crois qu'il y a toutes les teintes que j'utilise et que j'aime. Donc là, on est vraiment sur du très, très clair. Et donc, a priori, on peut même s'en servir pour le teint. Ça ne m'étonne pas, puisque tout ça, là, il y en a qui peuvent être des highlighters. Là, il y en a qui peuvent être des bronzers. Ça, toute cette lignée-là, je pense que ça peut être des blushs. Enfin, vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de nuances. Il y en a appliquées aux doigts aussi. Enfin, voilà, je l'ai trouvé vraiment très, très, très complète. 35 phares, vraiment sublime, sublime. Il y a vraiment de quoi faire, de quoi faire, voilà. Du plus simple au plus sophistiqué. On peut faire vraiment des make-up hyper sophistiqués avec plein de phares. Ou alors, tout simplement, vous voyez, prendre un brin foncé là-haut, se faire un petit liner fumé avec une petite touche, là, de bronze ou de doré au coin interne. Enfin, voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Donc, j'ai choisi celle-ci en premier. Et j'ai choisi une deuxième palette Morphe, qui par contre est beaucoup plus petite, vous voyez. C'est celle-ci. Donc ça, c'est une collection particulière, je pense. C'est la 9D. Alors, Morphe, c'est toujours des chiffres et des lettres un peu spéciales. C'est la 9D Painted Desert. Voilà. Pareil, palette de mise en beauté. Là, on a 9 phares à l'intérieur. Donc, elle se présente comme ça. Alors, dans celle-ci, par contre, on a un petit miroir. Mais je n'ai pas encore enlevé la protection, là. Et franchement, je ne sais pas, je l'ai trouvée trop belle. Alors voilà, elle est un peu plus intense et tout. Je me suis dit qu'avec la grande neutre, celle-ci, elle serait bien complémentaire. Mais je la trouve quand même assez complète en elle-même, vous voyez. Par exemple, on a ça pour poudrer la paupière. Un phare très, très brun intense en guise de, voilà, de rat de cil. On a plusieurs phares de transition. On a même un peu de couleur. Deux phares comme ça qu'on peut appliquer aux doigts hyper lumineux. Je l'ai trouvée vraiment très, très, très mini. Donc, elle reste dans des tons assez neutres. Mais tu vois, il y a au milieu, là, on dirait un rouge. Mais en fait, c'est un rouille. Là aussi, mais plus genre terracotta. Enfin, voilà, tout ce que j'aime. Donc ça, c'est la 9D Painted Desert. J'ai trouvé trop, trop mignonne. Et la troisième palette de phares à paupières que j'ai choisie, eh bien, c'est une palette Marionneau. Parce que je me suis dit, bon, quitte à commander sur le site Marionneau, autant tester leur phare à paupières. Puisque j'ai déjà testé les phares Sephora, les phares Nocibé, etc. Et jamais les phares Marionneau. Je me suis dit, écoute, allez, c'est l'occasion de voir ce que valent ces phares à paupières. Alors, il y avait des petites palettes, des grandes palettes. Il y avait un peu de tout. Et je vais vous dire, quand j'ai vu arriver la palette, j'ai été étonnamment surprise. Parce que quand j'ai commandé sur le site, j'ai cru que c'était un packaging en carton, en fait. Tout simplement. Et en fait, non. C'est un packaging comme ça. Donc en plastique. Mais vraiment hyper quali, quoi, je trouve. Qui d'ailleurs est aimanté, là, pour s'ouvrir et se fermer. Donc c'est top. Donc ça, elle s'appelle ma palette douce évasion. Il y a 20 ombres à paupières. Et il y a un pinceau à l'intérieur et un miroir. Je la trouve très jolie au niveau du packaging. Donc on a un grand, grand miroir ici. Donc j'avoue que c'est quand même appréciable. Le pinceau, c'est un pinceau tout simple. Bon, je ne sais pas trop si je vais m'en servir. Voilà, c'est un petit pinceau, vous voyez, un peu plat comme ça. Et alors, voici celle que j'ai choisie. Elle est comme ça. En fait, j'ai acheté celle-là parce que je l'ai trouvée diversifiée. Alors, voilà, ça reste. Ça reste, comment dire, des palettes un peu pour tous les jours. Si vous me connaissez, vous savez que je ne vais pas prendre une palette genre multicolore. Ce n'est pas mon style, ce n'est pas mon délire. Mais on a pas mal de neutres. Mais aussi, vous voyez, voilà, des rouges, des bordeaux, des rouilles, des kakis, des prunes, violets, gris même. Enfin, voilà, je l'ai trouvée intéressante. Alors là, on ne voit pas forcément trop trop à la caméra, mais il y a des mattes et il y a des irisés. Donc, je pense qu'on fera un make-up avec en vidéo de toute façon. Voilà, je ne vais pas vous faire tous les swatchs. Vous savez que moi, je ne suis pas très swatch en fait parce que parfois, je vous l'ai souvent dit, un phare, tu le mets sur ta main, ça donne quelque chose. Et sur tes yeux, ça n'a rien à voir. Donc, je préfère faire une vidéo et me maquiller directement les yeux avec. Mais très, très, très joli. Franchement, après, à voir la qualité. Mais comme ça, très belle surprise. Et puis, alors, trois autres produits. Et puis, j'ai pris un petit lot de pinceaux parce que je voulais aussi tester les pinceaux marionneaux. Pareil comme les phares, c'était l'occasion. Donc, moi, j'ai pris la petite trousse avec quatre pinceaux à l'intérieur. La petite trousse qui est dorée comme ça. Franchement, très mimi. Les petites trousses, on en a toujours besoin. Et donc, à l'intérieur, il y avait deux pinceaux teint, deux pinceaux yeux. Alors là, j'en ai que trois parce qu'il y en a un que j'ai utilisé hier et qui, d'ailleurs, était top. Donc, il est en bas, il est à laver à la salle de bain. Mais je vous mettrai une image. Deux pinceaux teint. Donc, d'abord, on a un gros pinceau poudre comme ça. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont un peu rose gold comme ça. Ils sont trop, trop beaux. Et surtout, 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 super doux. Vraiment, très, très, très doux. J'ai été épatée par rapport à mon Real Technique, par exemple, que j'utilise tout le temps. C'est quasiment la même douceur. Donc, je suis vraiment contente. Ça, c'est le premier pinceau teint. Donc, on peut s'en servir pour la poudre, le bronzer, le blush. Voilà. Alors, ça, c'est les pinceaux langues. Moi, je n'utilise pas tellement ce genre de pinceau. Parfois, pour les produits teints ou l'anti-cerne. Mais bon, ça peut toujours servir. Et les deux pinceaux yeux. Donc, le premier, celui que je vous disais, qui est en bas à la salle de bain. C'est un pinceau flouteur-estompeur, en fait. Mais un peu biseauté. Vous le verrez en photo. Celui que j'utilise le plus. Et il est top. Il estompe super bien les fards. Alors, je les ai utilisés avec des fards Charlotte Tilbury. Donc, les fards sont top aussi. Je pense que le pinceau y a joué. Et le deuxième, c'est un pinceau qui est plus petit, comme ça, un peu boule. Plutôt, vous voyez, pour faire tout ce qui est coin externe. Ou travailler un peu plus en précision. Et voilà, c'était vraiment pas cher. La petite trousse avec les quatre pinceaux. Donc, je suis bien contente. Ensuite, j'ai pris, avant de passer au dernier produit, un mascara Marionneau. De toute façon, je me suis dit, tu commandes sur le site Marionneau. Donc, même si tu prends d'autres marques, je me suis dit, sur six produits, j'en prends trois Marionneau. Pour quand même tester leurs produits à eux, quoi. Donc, un mascara Marionneau qui s'appelle le Make Me Happy. Et c'est un mascara, alors, My Crazy Lash Mascara. Mon mascara Crazy Lash. Voilà. Qui est comme ça, avec un packaging un peu argenté. Et en fait, c'est un mascara hyper volumisant, a priori. Parce qu'ils en ont des longueurs, des volumes. Enfin, ils ont plein de trucs. Et ça ne m'étonne pas, parce que vu la brosse, regardez, elle est hyper dense. Jamais essayé, par contre, le mascara encore. Voilà. Mascara noir, volumisant. Moi, c'est tout ce que je mets. C'est la teinte Dramatic Black. Donc, je testerai. Et le dernier produit, j'en ai profité pour prendre un produit que je veux depuis très, très, très longtemps. Mais que je ne me suis jamais acheté, parce qu'il coûte beaucoup trop cher. C'est un produit de chez Chanel, de la gamme Les Beiges aussi. Donc, vous connaissez mon amour pour l'eau de teinte chez Chanel. Et ça, en fait, c'est un bronzer crème. Crème Belle Mine Ensoleillée. Que moi, j'ai pris en teinte 390 Soleil Tan Bronze. Alors, voilà, déjà, le packaging qui est absolument magnifique. Je vous passe la boîte Chanel, bien sûr, qui était trop belle. Et ça, c'est vrai que c'est un truc. J'en ai entendu tellement parler. J'ai vu tellement en vidéo. Magnifique. Donc, voilà, quand on l'ouvre comme ça, il y a une petite opercule pour protéger. Et alors, elle est immaculée. Je n'ai jamais l'utilisé encore. Je veux le faire avec vous en vidéo. Voilà, c'est comme ça. C'est une crème, bronzer crème. Moi qui adore, par exemple, le Tantour Douda Beauty. Ça, c'est un poil plus clair. Mais on est vraiment sur une crème, ouais, Belle Mine Ensoleillée, quoi. Je trouve que ça porte vraiment son nom. Donc, ils disent soit à appliquer tout simplement au doigt, comme ça, soit au pinceau. On verra. On verra en vidéo. Mais voilà, j'en ai profité pour me prendre ce produit qui était à moins 30%. Parce qu'il y a plein, plein de promos sur le site Marionneau. D'ailleurs, oui, mon code promo CAM30 n'est plus valable, puisqu'il était valable jusqu'au 31 mai. Mais j'ai un autre code promo pour vous. Je vous le mettrai dans la barre d'infos ou à l'écran. C'est... Alors, ce n'est pas CAM30, c'est un autre code. Je vous le mettrai. Mais là, c'est moins de 33% de réduction sur tout le site Marionneau. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et notamment, je vous dis, moi qui ai beaucoup regardé les produits de la gamme Les Beiges de chez Chanel que j'adore, les prix sont vraiment concurrentiels, quoi. C'est impressionnant, je trouve. Donc, voilà. Voilà, voilà les 6 produits Marionneau. Eh bien, je suis vraiment contente. Encore un grand merci à eux. Parce que je trouve ça top de pouvoir encourager des petites influenceuses comme ça. Sans forcément demander en échange, tu vois, comme le font certaines marques, vraiment une vidéo dédiée. Ou même certaines te demandent d'envoyer la vidéo avant et tout. Il y a très peu de contraintes, quoi. Donc, c'est juste qu'ils ont envie de développer leur marque qui vaut le coup, pour le coup, enfin leur site. Et faire confiance, voilà, des petites youtubeuses entre guillemets comme moi qui ont 3000 abonnés. Je trouve ça super, quoi. Avec en plus des codes promos à communiquer à la communauté. Donc, merci encore Marionneau. Et on testera tout ça ensemble très prochainement. On va rester dans le make-up pour le moment. J'ai été vraiment très, très, très gâtée par deux abonnés. Mais alors, mais alors, je, 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 je... Autant, vous savez, moi, j'aime gâter les gens. Comme le concours, le kiffé, ouais, il ne faut pas dire concours que je fais pour les 3K. Mais là, vraiment, j'ai deux abonnés qui m'ont gâtée gratuitement, sans rien en échange. Enfin, merci du fond du cœur. Alors, oh là là, vous savez, je suis à l'ancienne. Pour synchroniser le son de mon téléphone, du micro, en fait, ouais, du micro branché à mon téléphone avec mon appareil photo, je tape des mains à l'ancienne, voilà. Je tape, ça me fait mal au tattoo, ça me fait mal. Bon, bref, je vous disais, j'ai été gâtée. Alors, je ne vais pas dire leur pseudo YouTube, je vais juste dire leur prénom. D'abord, Viviane, qui m'a envoyé un fond de teint Essence, Essence qui est une marque comme Catrice, que moi, je ne connais pas du tout, parce qu'ici, je n'y ai pas du tout accès. Mais je vois souvent des vidéos sur ces deux marques-là, qui a priori ont des super rapports qualité-prix, tout ça. Notamment des YouTubeuses qui habitent dans le nord-est, qui achètent ça en Belgique, au Luxembourg, tout ça. Et ce fond de teint Essence, donc, il est comme ça, avec Viviane, enfin, c'est une abonnée avec laquelle on échange beaucoup, 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 que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Insta, aussi en DM. Et elle connaît très, très bien mes goûts, elle m'a dit, je suis sûre que ça va te plaire. Donc, c'est le Fresh & Fit Foundation, qui contient un complexe de vitamine E et de la niacidamide aussi à l'intérieur. Elle m'a envoyé la teinte Dish Fresh Ivory, donc je pense que ça va être la bonne teinte. Il a l'air hyper fluide, parce que vous savez, moi, je ne suis pas très fond de teint. Je suis plus haut de teint, fluide de teint, fluide teinté, les trucs comme ça. Mais il a l'air très, très, très fluide. Et a priori, c'est comme une crème hydratante, un peu teintée, ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, je vais tester. Je vais tester avec vous en vidéo. Ce sera le premier produit Essence que je teste. Donc, je suis vraiment contente. Et avec, elle m'a envoyé tout plein de petits patchs pour les yeux. Vous savez, parce que moi, j'aime bien, notamment comme j'ai les paupières tombantes et tout, j'aime bien délimiter un peu comme ça, notamment du coin externe de mon oeil à la queue de mon sourcil, pour faire parfois des liners, mais avec des fards à paupières un peu fumés. Donc, plein de petits patchs comme ça. Il y en a, je ne sais pas, on dirait qu'il y en a au moins 100 à l'intérieur. Donc, trop, trop bien. Moi, je n'avais que mes petites mousses, donc ce sera nickel. Muriel. Donc, merci encore Viviane, c'est adorable. Et alors, le deuxième colis, c'est Muriel. Alors, ce n'est pas son pseudo sur YouTube. Muriel, c'est son prénom. Elle m'a dit, Muriel m'a dit, « Ouais, j'ai envie de t'envoyer deux, trois produits et tout, ça me ferait plaisir, des trucs que je n'utilise plus, tout ça. » Je me suis dit, « Ok, adorable, merci beaucoup. » Voilà, elle va m'envoyer deux, trois produits. Et puis, j'ai reçu, mon Dieu, hier, à ma boîte aux lettres. Je reçois la boîte comme ça. Déjà, le truc, je sens le poids du truc. Je vois 1,5 kg. Je me suis dit, « Attends, elle ne m'a pas envoyé deux, trois produits. » Moi, qui ai l'habitude, en plus, de poster mes colis avec toutes les ventes que je fais, vous savez, de vêtements, de chaussures, de bijoux et tout ça, je sais combien ça coûte. Donc, je sais que ça, elle a dû payer entre 15 et 20 euros au moins les frais d'envoi. Bref, j'ouvre le truc. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, non mais, non mais alors, je vais tout vous montrer. Mais regardez tout ce qu'elle m'a envoyé. Elle m'avait dit, « Je t'envoie deux, trois trucs gratuitement, juste pour me faire plaisir. Mais quand j'ai reçu ça, je lui ai dit, « Mais t'es malade, t'es malade de m'avoir envoyé tout ça. » Et quand vous allez voir les produits, il y a des palettes Too Faced, Tarte, ABH, il y a du Nars. Il y a vraiment des marques qui coûtent cher. Vraiment, Muriel, je ne sais même pas comment la remercier. Un énorme merci pour tout ça. J'ai l'impression de recevoir un immense colis avec une vingtaine de produits, de marques magnifiques. La générosité de... Je n'en reviens pas, quoi. Je ne sais même pas comment la remercier de m'avoir envoyé tout ça, juste pour me faire plaisir, quoi. Vraiment, merci, merci du fond du cœur, encore une fois. J'étais tellement émue quand j'ai ouvert ça que j'en avais les larmes aux yeux. Je vous jure, quoi. Alors, d'abord, par contre, il y a un bronzer, en fait. C'est celui-ci. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme marque. C'est la marque Ibiza. Un bronzer Give Them Lala Beauty qui s'est pété, en fait, dans le voyage. Du coup, quand j'ai ouvert le colis, il y en avait un peu partout. Donc, j'ai tout nettoyé avant de pouvoir vous présenter les produits. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il est un peu en miettes. Je pourrais l'utiliser, mais là, il est un peu en miettes, mais c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime. C'est style le Butter Bronzer, vous voyez, de Physician Formula. Et la deuxième chose qui s'est cassée, je lui ai dit hier, il y a deux trucs qui se sont pétés. Donc, ce bronzer et elle m'a envoyé déjà la palette Nude Medium Duda Beauty. Et c'est vrai que, alors, moi, je vous avais dit, je ne comptais pas les acheter, ces palettes-là. Mais s'il y en avait une que j'avais dû acheter dans cette gamme, ça aurait été celle-ci, la Medium. Alors, déjà, elle m'envoie ça gratos, quoi, la palette Nude Duda Beauty. Et en fait, se sont cassés les fards, vous savez, un peu pailletés à appliquer aux doigts. Les mattes, ils ne se sont pas du tout pétés. Alors, je vais essayer de faire très attention. Voilà, je vais vous montrer. Je vais me lever parce que, alors, il y a un miroir ici. Et en fait, je ne sais pas si vous pourrez voir, les fards mattes, donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq fards mattes qui ne sont pas du tout cassés. Donc, encore une fois, que des couleurs que j'adore, du brun foncé, du noisette, du rouille, voilà. Et par contre, les quatre un peu, vous voyez, un peu pailletés à appliquer aux doigts, comme ça, se sont cassés. Donc, je pense que je vais faire un Big Mac pour essayer de les recoller. Mais, en tout cas, il y a cinq fards mattes qui sont absolument magnifiques. Voilà, ça, c'est les deux produits qui, malheureusement, n'ont pas supporté le voyage, quoi. Mais sinon, tout le reste, tout le reste est nickel. Alors, elle m'a envoyé cette palette Tarte, Tarte Cosmetics. C'est la palette Love, Trust & Fairy Dust. Alors, elle se présente comme ça. Franchement, trop mignonne. C'était peut-être, je me dis, une édition pour Noël ou un truc comme ça, parce qu'il y a plein d'étoiles, de paillettes, enfin, c'est choupinou, palette ronde, comme ça. À l'intérieur, les fards sont disposés en forme de fleurs. Elle est trop belle. Franchement, cette palette, elle est à croquer, quoi. On a un miroir, comme ça. Et donc, les fards sont disposés, ouais, en forme de fleurs, avec un fard très, très, très lumineux, comme ça, comment il lit ? Au milieu. Et tout autour, on a tout un tas de fards, voilà, mat, irisés, que des teintes que j'adore, encore une fois. Palette Tarte Cosmetics. Ensuite, elle m'a envoyé une palette, la première palette Anastasia Beverly Hills, de la Norvina Collection. Donc, elle se présente comme ça. C'est la Mini Pro Pigment Palette Volume 1, punaise les noms. Donc, toute mimi, comme ça. Et là, pour le coup, donc on a un miroir aussi, vous voyez, pour le coup, alors là, c'est des teintes hyper colorées. Donc, ça va changer un peu de ce que je vous ai montré jusqu'alors. Quand ma fille a vu ça, elle m'a dit, maman, je la veux, je la veux, je la veux. J'adore celui-là, là. Une sorte de bordeaux hyper intense, j'adore. Voilà, donc du coup, là, j'ai que des couleurs, à part peut-être celui-là, qui est un peu pêche. Mais du coup, ça va changer. J'aime bien, de temps en temps, quand même, mettre un peu de couleurs. Trop, trop bien. Elle m'a envoyé une palette Zoéva. Hey, Shalom Palette, palette de fards à paupières. Elle s'appelle Share Your Radiance. J'adore mon accent. Partage ton glow, quoi. Partage ta radiance. Trop mimi, avec un petit packaging comme ça, tout pailleté. Y'a quand même un miroir. Petit plastique pour protéger les fards. Petit miroir comme ça. Et voilà, que des fards. Mais en fait, voilà, que ce soit Viviane, Muriel, elles me connaissent bien. Elles me suivent depuis longtemps. Elles savent ce que j'aime. Muriel sait que, de temps en temps, j'aime appliquer un peu de couleurs. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a mis celle-là aussi dans le lot. La Zoéva, elle est comme ça. Franchement, elle est trop mimi, quoi. Ensuite, on va continuer dans les palettes. Une palette que j'ai failli m'acheter, hein. Que j'ai failli m'acheter tellement... Vous allez voir, c'est tout à fait mon style. C'est la Born This Way de Too Faced. Mais la palette, vous savez, qui s'appelle The Natural Nude. Celle-ci, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, elle est dingue. Mais je voulais l'acheter, cette palette, parce que, vous voyez, ce sont que des teintes comme ça, quoi. Donc, que des nudes que j'adore. Donc, là aussi, on a... Je n'ai pas encore nettoyé l'intérieur, parce que forcément, pendant le voyage, ça a un peu baldingué, quoi. Il faut que je les nettoie, mais ce n'est pas grave, je les montre quand même. Petit plastique. On a un miroir, comme ça, avec Too Faced indiqué en haut. Et donc, là, on est sur The Natural Nude, quoi. Donc, du plus clair au plus foncé. C'est pareil, différentes intensités, un peu de rose, un peu de pêche, un peu de violine, un peu de rouille. Des phares maturisés. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, je suis tellement contente. Je, je, je... Et alors, elle m'a envoyé la Sultry d'ABH. La Sultry, qui est ma deuxième palette préférée chez Anastasia Beverly Hills, après la Soft Glam. Mais que j'ai vendue. Et je m'étais dit, la Soft Glam, je l'ai vendue. Je m'étais dit, si je rachète une palette ABH, ce sera la Sultry. Et elle me l'a envoyée. Franchement, non mais, non mais sérieux, hein. Sérieux, elle est dingue, hein. Elle est dingue. Donc, il faut que je la nettoie, hein. Donc, voilà, comme, elle est classique. Comme toutes les palettes ABH, on a le miroir ici et le pinceau à double embout. Les pinceaux ABH, les pinceaux qui sont dans les palettes ABH, ils sont vraiment, vraiment bien. Vous savez, il y a le côté vraiment estompeur, comme ça, pinceau qui me fait penser un peu au MAC 224S estompeur. Et le pinceau plus en précision. Bon, je vais la nettoyer. Mais, bon, je pense que vous connaissez la Sultry. Il faut juste que je nettoie un peu les bords et tout. Mais elle est trop belle, la Sultry. La Sultry, elle est magnifique. Parce qu'il y a du nude. Et vous voyez, du noir. Parfait. Mais, une petite touche de rose, là, de pêche, du gris, de l'argenté, du doré. Pfff, j'adore. Elle m'a envoyé la Sultry, quoi. Pfff, j'hallucine. Je vais vous dire, j'hallucine à chaque fois. Ensuite, dans le colis, elle m'a mis un très beau pinceau Sephora. qui est le numéro 83, fond de teint ultra liquide. Ben, ça tombe super bien. Puisque c'est vraiment le type de produit teint que j'utilise. Donc, il est super long pour la prise en main. C'est génial. Vous voyez, il est comme ça, avec le petit truc au milieu. Et, ouais, vraiment. Parce que moi, j'utilise, vous savez, tout le temps pour mes produits teint, le Zoéva, comme ça, le 102 Silk Finish. Et au toucher, comme ça, sur la peau, ça ressemble vraiment. Les poils, en termes de texture et tout, c'est vraiment le même style. Donc, je pense que ça, ça va être vraiment parfait pour appliquer mes produits teint, que ce soit mon eau de teint, mes fluides de teint et tout. C'est vraiment ce avec quoi j'applique mes produits teint, quoi. 83, là, il est top. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé ? Elle m'a envoyé un perfecteur de teint hydratant de chez Rimmel. qui s'appelle le Kylen Free, qui est vegan, en teinte 201 classique beige, 30 millilitres. Donc, ça, je ne connais pas du tout, du tout, du tout à tester. A priori, il y a plein de vitamines à l'intérieur. Des vitamines E, vitamines Pro B5, c'est hyper hydratant, des antioxydants, etc., etc. On testera ensemble. Elle m'a envoyé un magnifique rouge à lèvres Givenchy, comme ça. Regardez ce beau packaging, vraiment magnifique. Avec la petite inscription ici, en fait, on tire la petite croix qui est là. Vous voyez, on a une petite croix ici, on l'enlève. Et c'est une sorte de rose. Rose, mais regardez, vous allez voir. Rose assez claire, comme ça, très, très doux. Je pense que ça... Je vais le rajouter sur le mien. Ah, c'est doux. C'est crémeux. C'est hyper crémeux à appliquer sur les lèvres. Oh là là ! C'est crémeux, c'est hydratant. On dirait une sorte de labello, alors que c'est un rouge à lèvres. Givenchy, quoi. Trop, trop beau. Ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé ? Alors, un highlighter de la marque Catrice. Ah ben, on en parlait tout à l'heure, que je ne connais pas du tout comme la marque Essence. Donc, c'est le High Glow Mineral Highlighter Powder. Donc, Catrice, c'est comme ça. Elle me l'a envoyé en teinte 10 Light Infusion. Je ne connais pas du tout. Donc, je testerai. Premier produit Catrice que je vais tester aussi. Ensuite, elle m'a envoyé une petite poudre tarte, poudre visage. C'est la poudre Shape Tape en petit format. Setting Powder, ouais, poudre fixatrice. Bon, voilà, pas besoin que je vous la montre. En fait, elle est un petit peu... Un peu comme la Houda Beauty, vous savez, en teinte Town Cake. Avec des sous-tons un petit peu jaunes, mais lumineux. Donc, je pense que ça va être nickel. C'est le design du Shape Tape. Donc, je suis bien contente. Petit format. Elle m'a envoyé un produit Givenchy. Alors, je crois que c'est... Alors, le packaging est trop trop beau. Prisme Libre Blush de chez Givenchy. En teinte numéro 2. Regardez ce packaging absolument magnifique. Donc, on a l'inscription Givenchy en haut comme ça. C'est super beau. Et alors, j'ai l'impression qu'on a 4... Attends, on ne voit pas. Voilà, on a 4 petits carrés de blush différents à l'intérieur. Quand on l'ouvre, on a, regardez, une petite houppette comme ça, Givenchy. Et alors, je pense que... Ouais, regardez, c'est une petite houppette. À mon avis, le produit est neuf, hein, parce qu'il y a encore l'aupercule dedans. Dessus, pardon. En fait, je pense que c'est un mélange des 4. Voilà. On l'applique en mélangeant un peu les 4 blushs. Il y en a un qui est un peu rose, un peu foncé, un autre un peu corail. Ouais, il y a 4 teintes différentes. Même sur la coiffeuse, quoi. C'est trop beau. Regardez ça, c'est trop choupinou, quoi. Allez, on va... On avance. Mais elle m'a envoyé tellement de trucs. Elle m'a envoyé la poudre libre illuminatrice orgasme de chez Nars. Comme ceci, donc en petit format aussi. Poudre illuminatrice. Donc, ça doit être une sorte... Ouh là là, ouais, attendez. On la testera ensemble parce que là, si je l'ouvre, je pense que je vais en mettre un peu partout. Je pense que ça, ça peut être pas mal. Soit comme highlighter, soit tout simplement aussi en guise de fard à paupières. Mais Nars, voilà. Et puis, c'est bien tous ces petits formats, là. Ça me permet de tester. Alors, elle m'a envoyé un gloss de la marque Revlon. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser cette marque. qui me fait penser à mon gloss Kiko. Vous savez que j'ai acheté récemment. Donc, c'est celui-ci. La teinte, c'est Ultra HD Matte Lip Color. La teinte, c'est quoi ? 690. Il a l'air trop beau. Ah ouais, ça. Il est là. Avec un petit contour de lèvres un peu nude, rose. Ou alors sur un rouge à lèvres un peu bois de rose. Ça peut être super sympa, je pense. Il sent bon. Oh, il sent le gloss. J'adore. Ensuite, elle m'a envoyé un petit blush stick. Vous savez ? Moi, j'adore celui de chez Chanel que j'utilise tout le temps. De la gamme Les Beiges aussi. C'est le numéro 23. Et celui-là, c'est NYX. Le Bright Idea. Idée de génie. Alors, ils appellent ça bâton éclairant. Bâton éclairant. Ça se présente comme ça. Voilà. Et alors, c'est la teinte éclat pétale de rose. Vous voyez ? Voilà. Blush comme ça. Soit on l'applique au doigt. Soit directement... Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle m'a gâtée. Je ne reviens pas. Ah oui, une palette Natasha Denona. Vous voyez ? C'est une palette Natasha Denona un peu particulière. Elle m'a dit qu'elle ne l'utilisait plus. C'est une mini palette. C'est la 09. Donc, elle est comme ça. Et en fait, je crois que c'est que des fards, vous savez, un peu pressés à appliquer au doigt sur la paupière mobile. Et moi, j'adore souvent les matins pressés. Je prends un petit fard comme ça. Je le mets sur toute ma paupière mobile. Un peu comme j'ai fait là avec mon crayon jumbo d'Yves Rocher Champagne Sable Doré là. Un coup de mascara et voilà. Et en fait, j'ai l'impression que ce n'est que des fards comme ça, mais en teintes différentes. Tu vois, là, tu as un khaki. Tu as différentes nuances de gris argenté. Là, une sorte de doré. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Et je n'avais plus de petites palettes, ni de grandes palettes. D'ailleurs, Natasha Denona, franchement, c'est top. Allez, on arrive bientôt à la fin. On a deux petits rouges à lèvres NYX. Les deux, ce sont des Butter Gloss. Donc, les deux, voilà, qui sont comme ça. Donc, celui-là, Butter Gloss NYX. Ma l'air, vous voyez, un petit peu... Oh, la couleur est beige. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais l'impression, en voyant le packaging, j'avais l'impression que ce serait un violet très très foncé. En fait, pas du tout. C'est plutôt en bois de rose. Je vais vous montrer. Et le deuxième, c'est assez transparent, c'est très léger. Peut-être à appliquer sur un rouge à lèvres. Regardez. Ça, celui-ci là, c'est celui-là. Il y a des sous-tons violets, mais je dirais bois de rose. Enfin, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Et le deuxième, qui a l'air un peu pêche quand on le voit comme ça, en fait, il est à côté, il est un peu transparent. Donc, celui-là, je pense que ce sera plus à appliquer, un peu comme le Revlon, soit avec un joli contour de lèvres un peu nude, soit sur un rouge à lèvres. Trop mignon. Et il reste... Alors, elle m'a envoyé un crayon yeux bio de la marque Boho. Donc, c'est Jumbo yeux bio. Elle sait que j'adore les Jumbo. J'en mets tout le temps. Et en plus, là, on est sur un... Alors, ils sont bio, donc c'est en bois. Donc, ceux-là, ils ne sont pas rétractables. Par contre, c'est un marron comme ça, un peu... J'ai l'impression... Oui, exactement. Un peu satiné. J'adore. Moi, j'adore. Vous savez que j'applique tout le temps ce genre de truc. Génial. Et justement, elle m'a envoyé un crayon yeux Jumbo. Sauf que là, ce n'est pas Yves Rocher, ce que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est un Kiko. Mais j'en avais acheté un chez Kiko que j'avais adoré. Mais ce n'était pas cette teinte, donc ça tombe super bien. Il se présente comme ça, un peu comme les Yves Rochers, en fait. Et ça, c'est la teinte 58. Donc, on est... Ah, ben, je n'ai pas du tout ce genre de teinte. Vous voyez, on est sur un lila, un peu comme ça. Je n'ai plus de place sur ma main. Une teinte comme ça, lila, un petit peu. Mauve lila, je dirais. Je n'ai absolument pas ce genre de teinte. Nickel. Kiko, plus je découvre la marque, plus je l'aime. Et il nous reste trois petits produits, deux produits lèvres. Et le dernier, c'est un peu spécial. J'essuie un peu parce qu'il reste encore des trucs de bronzer qui ont coulé. Un rouge à lèvres Guerlain. Ou je dirais plutôt un gloss Guerlain. Magnifique, 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 magnifique. Regardez-moi ça. Les packagings comme ça, Guerlain. Donc là, on est sur un... Je vais le mettre ici, je n'ai plus de place du tout. On est sur une sorte de bronze un peu marronnée. Alors, je n'ai pas l'habitude de porter trop ce genre de teinte. Mais je vais tester. Ça me fait penser un peu aux Marc Jacobs que je cherchais. Mais je pense que ça peut être joli, selon comment on le dose et tout ça. Oh là là. Et le dernier, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est comme marque. Je n'arrive plus à lire la marque. En tout cas, c'est la teinte 102 Baby Rose. On est sur un gloss. Alors là, par contre, c'est très pailleté. Je l'ai mis juste ici. Vous voyez, c'est une sorte de rose. Mais on ne voit quasiment pas le rose, en fait. Enfin, c'est limite transparent rose avec pas mal de paillettes. C'est le seul qui est pailleté. Donc, à appliquer sur un rouge à lèvres, je pense, pour une soirée, une fête, un truc comme ça. Ou même sur les yeux. Moi, je peux très bien appliquer ça sur les yeux comme eyeshadow liquide, quoi. Et alors, le dernier produit qu'elle m'a envoyé, c'est une crème à base de trétinoïde, si je ne me trompe pas. Trétinoïne. Voilà, c'est ça. Parce que... Alors, on en parlera dans une autre vidéo, sinon ça va durer mille ans. Déjà, je pense que le N-box va durer mille ans. J'ai entendu beaucoup, beaucoup, Sonia Seller en parler. J'ai regardé toutes ces vidéos là-dessus, etc. Quand on commence à avoir, voilà, comme ça, quelques rides, ridules. Moi, j'ai 35 ans. J'ai envie de commencer à tester la trétinoïde sur ma peau. Sauf que ça ne s'achète que sur prescription d'un médecin, dermatologue, notamment. Et moi, j'ai rendez-vous avec mon dermatologue bientôt. Vous savez, par rapport à tous mes problèmes de pied. Mais elle m'a envoyé celui-là, Effet d'herbe. Donc, qui est à 0,05%. Et dans son message, elle m'a vraiment donné toutes les indications pour l'appliquer. Une fois par semaine, au début maximum. Voir comment ma peau réagit pendant les 2-3 jours qui suivent. Il faut au moins attendre 3 jours selon comment la peau réagit. Espacer les applications d'une fois par semaine à une fois tous les 15 jours. Enfin, vraiment, elle ne m'a pas envoyé ça comme ça. Elle m'a vraiment bien décrit. Je vais suivre ses consignes à la lettre et voir comment ma peau réagit. Mais vu tout ce qu'en dit Sonia Seller, ça a l'air d'être une merveille pour la peau. Surtout quand on avance dans l'âge. Donc, on en reparlera. Parce que, autant, vous savez, je connais tous les acides, etc. Enfin, tout. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai l'habitude d'en utiliser. Autant ça, pas du tout. Donc, je vais débuter. Et je vous en reparlerai vraiment plus en profondeur avec des semaines, voire des mois de recul et d'utilisation. Donc, voilà tout ce que m'a envoyé Muriel. Muriel, encore une fois, je te remercie du fond du cœur. Si je peux faire quelque chose pour te remercier, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Mais c'est la première fois de ma vie que je reçois un colis d'une abonnée avec tant de choses à l'intérieur et tant de produits, de marques comme ça. Un amour. Un amour. Vous voyez, on est comme ça dans la communauté, en fait, j'ai envie de dire. C'est le partage, la générosité, le partage. C'est merci du fond du cœur, encore une fois. Je vais arrêter de te dire merci parce que je pourrais te dire merci tout le long de la vidéo. Du coup, on va passer aux bijoux. Bijoux, bijoux, bijoux. Je vous ai montré sur Insta une marque sur laquelle j'ai craqué, 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 qui s'appelle Poesia Paris, qui livre directement à La Réunion et dans tous les dom-toms d'ailleurs aussi. Merci. Et donc, j'ai reçu ma petite commande. Donc, j'ai envie de vous dire, empreinte carbone au top du top. Le colis, il est tout petit comme ça. Tout petit, petit, petit comme ça. Pourtant, j'ai commandé cinq pièces. Et chaque pièce est emballée dans un petit pochon comme ça. Poesia Paris. Parce que vous savez que maintenant, j'ai huit percings, moi, sur les oreilles. J'en ai trois ici en bas, un ici, trois en bas ici et un en haut. Alors, il y en a pas mal que j'ai là. Sept petites pièces. En fait, ce ne sont que des pièces, soit dorées, soit argentées, donc inoxydables. Et toutes sont dorées à leur fin. Mais vraiment toutes en finesse, toutes en subtilité. Voilà, quand on veut avoir beaucoup de percings, mais rester élégante, féminine, avec des pièces fines et chic. Vous voyez ? Pas du tout comme les percings qu'on imaginait encore dans les années 80-90, où on imaginait les gens percés comme des punks. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas du tout. Donc, voilà, j'ai commandé cette petite pièce en premier, qui est une sorte de petite feuille comme ça. J'ai commandé, alors attendez, ces deux autres. Voilà, donc une petite chaînette comme ça, que j'adore. Celle-ci, c'est la troisième pièce que j'ai commandée. La quatrième pièce, elle est là. C'est cette deuxième petite chaînette ici, là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et ça, non. Ça, c'est autre chose. Ça, j'ai acheté dans un autre magasin. Mais vous voyez l'esprit, un petit peu l'esprit de la marque. Vraiment, si vous aimez ce genre de percings, n'hésitez pas à aller voir. Ça va vraiment vous plaire. C'est très fin. C'est magnifique. Donc, oui, j'ai dit, j'ai commandé, oui, cinq pièces. Donc, une, deux, trois, quatre. Non, six pièces. Oui, donc je vous disais, parce qu'en fait, j'ai été coupée. J'ai dû amener ma fille en urgence à son cours de gym. Son père avait zappé. Donc, c'est pour ça que je suis en trance. Je viens de rentrer vite, vite. Et qu'est-ce que je vous disais ? Oui, j'ai commandé, donc, six pièces chez Poesia. Il y a tellement de motifs différents. Donc, il y a des argentés, des dorés. Mais quoi qu'il en soit, toutes sont dorées à leur fin et inoxydables. Donc, ça, ça ne bouge pas. Il y en a pour le nez. En fait, il y en a pour toutes sortes de piercing, que ce soit oreilles, nez, nombril, tout ça. Et moi, ça faisait très longtemps que je cherchais vraiment ce style de piercing. Quand on a beaucoup de trous, mais qu'on veut des choses fines, tout ça. Et j'ai trouvé cette marque. J'étais ravie. Et donc, les deux autres pièces. D'abord, je me suis pris ces petites mini-mini créoles. Vous voyez comme ça. J'aimais bien la forme, en fait, des maillons. Alors, moi, j'ai tout pris en doré, par contre. Et la dernière, c'est une pièce unique. Donc, elle est comme ça, en fait, avec une petite chaînette. D'un côté, on a une sorte d'anneau, comme ça. Et de l'autre, un petit trait tout simple. Donc, soit on la porte en une seule pièce, je veux dire. Et du coup, ça donnera ça sur l'oreille. Soit on l'entremêle un petit peu dans les différents trous. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, quoi. Et chaque petite pièce était présentée dans des petits pochons comme ça. Vraiment très, très, très mignons. Et je pense que je vais les contacter pour voir s'ils veulent bien collaborer, travailler avec moi. On ne sait jamais qu'ils ne tentent rien à rien. Parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. En tous les cas, moi, j'ai fait ma commande. J'ai payé tout ça. Et j'ai reçu, alors, une petite carte, voilà, avec marqué merci. Et derrière, alors, c'est pour moi. Mais bon, je pense que je peux vous le communiquer. J'ai un code promo de moins 15% sur ma prochaine commande. C'est le code MERCI15. Merci en majuscule 15. Je pense que si moi, je peux l'utiliser vous aussi. Si vous avez envie de commander. Et je vous dis, il livre à la réunion sans frais supplémentaires. Enfin, c'est top, quoi. Donc, voilà, pour Poesia, je trouve ça vraiment très, très joli. C'est exactement ce que je cherchais, exactement ce que je voulais pour mes oreilles. Je suis très contente. Et bien, pour rester dans les petits bijoux, tiens, je me suis acheté un sac à main. Je vais vous le montrer. C'est un petit cadeau que je me suis fait. Avec toutes les ventes que j'ai faites, je me suis offert ce petit cadeau. Un beau sac à main dans une boutique qui s'appelle Baya, à la Réunion. Je ne sais pas si elle existe en métropole. Mais en tout cas, ici, ils vendent beaucoup de sacs. Très beaux sacs. Avec des marques luxe, d'autres moins luxe. Il y a un peu tous les prix. Et aussi des petits bijoux. Donc, vous voyez, j'ai trouvé ça. Donc là, on a des petites sortes de petites boucles d'oreilles avec du zirconium. Petite plume. Une petite puce. Une perle blanc. Ce qui ira très bien, voilà, sur mes différents percings. Je me suis trouvé cette petite bague. Comme ceci. Que j'ai trouvé hyper mini. Vous voyez, toute simple. Mais très, très, très mignonne. Moi, j'aime le doré. Je suis à fond dans le doré. Chez ma petite esthéticienne. Vous savez, je vous avais fait un vlog, d'ailleurs. J'avais fait un soin complet là-bas. Et j'avais fait gagner un soin entier à l'une d'entre vous. Et de bon, de moins de 10% sur ce soin. À deux autres d'entre vous. Et d'ailleurs, vous y êtes allés. Je lui ai demandé. Donc, je suis ravie. Et une petite créatrice qui s'est mise à vendre des bijoux. Donc, j'ai pris deux petites paires. Vraiment pas chères du tout. C'est elle qui les fait main. J'ai trouvé cette petite perle-là à 12 euros. Franchement, pour le prix, je trouve que vraiment ça vaut le coup. Regardez comme c'est mini. C'est exactement ce que j'aime comme style. Petite perle comme ça, dorée. J'adore. Les grandes comme ça, c'est 12 euros. Et les petites, celles-ci sont à 10 euros. Donc, je trouve que vraiment ça revient pas cher du tout. Regardez comme c'est mignon. On a du doré, la petite perle avec l'étoile au milieu. Trop, trop choupinou. Et donc, comme je vous disais, dans la boutique Baya, dans laquelle j'ai acheté les petites boucles et la bague, je me suis acheté un sac Guess. C'est la première fois que j'achète un sac Guess. Je l'ai vu sur mon feed Insta. Je suis abonnée à Baya Réunion. Et j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. Je me suis dit, allez, je m'offre ce petit cadeau. Regardez. Je vous l'ai posté sur Insta aussi. Il y a plein de choses que je vous montre là, que je poste d'abord sur Insta. C'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Regardez la beauté, quoi. Je ne sais pas s'il ressortira bien. Mais je l'ai trouvé vraiment chic, quoi. Classe, élégant. En même temps, un poil rock. Donc, il est en simili cuir noir, comme ça, un peu matelassé. Là, on a le petit jet de Guess. Les petites chaînettes, comme ça, comme j'adore. Avec les petits détails Guess. Et il est surtout hyper grand. Je me mets debout pour vous le montrer bien. On a une grande poche centrale ici. Deux poches. On a plein de petites poches de chaque côté. Il est hyper pratique. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment l'équilibre parfait entre la classe et en même temps, la modernité, quoi. La petite touche de rock. J'adore. Gros, gros, gros coup de cœur quand je l'ai vu. Je suis allée l'acheter direct. Et d'ailleurs, c'était le dernier. Ils étaient tous partis. Franchement, je le trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Et puis, il va avec tout. Il est noir. Il va avec toutes les tenues. Donc, voilà. C'est mon nouveau sac. Parce que des sacs à main, j'en ai vendu. Je crois qu'en tout, j'en ai déjà vendu 13 des sacs. Donc, j'ai pu me payer celui-là. Alors, bien sûr, quand tu achètes un sac Guess, il y a tout plein de papiers Guess à l'intérieur. Il est bien protégé. Tu as la pochette Guess. Enfin, bon. Tu as tout ce qui va avec, quoi. Et dans une petite boutique qui est à Saint-Paul, Saint-Gilles. Je ne sais plus, dans l'ouest de l'île. Je me suis acheté des petits bijoux. Parce qu'en fait, une des filles à qui j'ai vendu une paire de chaussures, on s'est donné un point de rendez-vous. Je lui ai dit, waouh, mais tu as des boucles d'oreilles magnifiques. Avant que je trouve Poésia Paris, en fait. Et elle portait justement ce style de petite chaînette, comme ça. Et je lui ai dit, mais où est-ce que tu les as trouvées, quoi. Elle m'a dit, petite boutique à Saint-Paul, Saint-Gilles. Mon Dieu, la boutique. Mon Dieu, la boutique. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Mais laisse tomber. C'est le genre de boutique, si tu as 1000 balles, tu dépenses 1000 balles. Qui, c'est sublime. Et c'est là-bas que j'ai acheté, par exemple, cette boucle d'oreille unique. Vous voyez, celle-ci, la longue, là. Comme avec une dente requin au bout, comme ça. J'ai acheté cette petite lune. Trop mini. Ça aggrape parfaitement avec tout ce que j'ai trouvé là. Et j'ai acheté aussi là-bas, donc, deux petites boucles d'oreilles, comme ça, chaînettes. Mais qui sont plus simples. Parce que vous voyez, sur les Poésia, il y a des motifs ici. Différents motifs. Là-bas, c'est un peu plus simple. Et ce n'est pas exactement les mêmes maillons. Mais c'est doré. C'est un peu le même genre. Mais là, je ne sais pas. C'est tellement le bordel que je n'arrive pas à les retrouver. Je ne les ai pas sous la main. Et là-bas, j'ai acheté deux derniers trucs. J'ai craqué sur un chapeau et une ceinture. Alors, pour le coup, un chapeau, il m'en fallait un. Parce que ça fait des années que je n'ai plus de chapeau. Et ici, pour le coup, un chapeau, c'est nécessaire. Et là, j'ai craqué direct. Je vais vous le montrer. Voici le chapeau. Ah non, mais la beauté. La beauté du chapeau. Il existait en noir. Il existait en blanc. Il existait en beige, donc plus clair. Crème, quoi. Et en camel, comme ça. Et moi, je l'ai pris en camel. Franchement, il est magnifique. Il y avait plusieurs tailles. J'ai adoré le petit détail de la petite chaîne dorée. Bon, là, j'ai une queue de cheval et tout. Je ne peux pas l'enfiler. Mais je vous posterai sur Insta des photos avec. Franchement, il est trop beau, ce chapeau. C'est trop la classe. La paille, ça fait un peu effet bobo. Mais la petite chaîne, je trouve que ça donne l'effet chic, quoi. J'adore. J'ai un coup de cœur, quoi, direct. Et la ceinture, c'est celle-ci. Coup de cœur direct aussi. Elle est comme ça. Donc, vous voyez, on a des petits détails ici. Un peu du noir marbré, des petites perles blanches. Un peu de girconium. Bon, ça ne va pas du tout être la tenue que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis vraiment à la cool. Moi, je porte toujours les ceintures, soit avec des pantalons, soit avec des jupes. Vous voyez, taille haute comme ça. Et je trouve que c'est trop, trop, trop stylé. Ça met la taille en valeur puisque ça cintre bien. Évidemment, c'est taille unique parce qu'on peut la régler comme on veut. Ça se ferme hyper facilement. Et ça, tout de suite, ça met une tenue en valeur. Je vous dis, ça fait hyper féminin. Ça marque la taille craquage. Enfin, je dis craquage, mais ce n'était pas très cher, quoi. Bon, allez, on va finir avec un dernier petit colis qui n'a rien à voir. C'est du make-up, mais c'est un truc un peu spécial. Donc, que j'ai reçu comme ça dans une enveloppe à bulles. C'est un truc que j'ai vu sur Insta aussi défiler. Alors, c'est la marque Lainab.fr qui livre directement à La Réunion aussi, sans frais de douane, sans frais de port supplémentaires, sans rien. Et surtout, il y avait moins 50% et les frais de port offerts et tout. Donc, je me suis dit, bref, si je veux commander, c'est maintenant. Vous savez, c'est les pochons pour faire des sourcils, là. J'avais trop envie de tester. Franchement, j'avais trop envie de tester parce que je n'ai pas envie de refaire mon microblending, en fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Donc, j'ai reçu ça là-dedans. Donc, on a la petite pub, là. Donc, ils font ça. Et j'ai vu maintenant aussi sur Insta, j'ai vu passer la pub. Ils font aussi des faux cils avec le liner magnétique. Mais bon, moi, ça, ça ne me réussit pas trop. D'ailleurs, je les ai vendus à... Je les avais reçus gratuitement d'une marque. Mais je les ai vendus à la copine qui me fait les ongles puisque elle, elle y arrive. Moi, je n'y arrive pas. Enfin, je ne sais pas. Je dois être nulle. Et alors, j'ai reçu, voilà, ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'intérieur, ils ont mis un petit dint comme ça, une petite gourmandise. Je ne sais pas, le truc que tu n'as jamais dans les colis, quoi. Des fois, tu as des échantillons, des machins. Moi, j'adore le dint. Ça fait toujours une petite gourmandise. C'est toujours sympa. Je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, c'est surprenant, quoi. Donc, à l'intérieur, on a la petite carte qui nous dit merci aussi avec l'Insta, le Facebook et tout ça. Mais de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Et donc, ça se présente tout simplement comme ça. Voilà, c'est une petite boîte. Donc, poudre pour sourcils. Able powder. Et en fait, on a... Attendez, je vais trouver un ciseau pour verser ça parce que là, je suis en galère. En fait, c'est très simple parce que moi, je suis allée directement d'Instagram sur le site. Sur le site, c'est super simple. En fait, tu as un seul kit. Tu n'as que trois teintes. Donc, en fait, tu n'as qu'à choisir ta teinte. Donc, il y a trois teintes. Moi, j'ai pris la plus foncée. Tu n'as qu'à choisir ta teinte. Et après, tu reçois tous les pochoirs. Tu vois, tu n'as pas à chercher sur le site quel est le pochoir qui conviendrait le mieux à ton sourcil et tout ça et tout ça. Il t'envoie tous les pochoirs. Donc, je l'ouvre vraiment... Je découvre avec vous. On a donc... Qu'est-ce qu'on a dedans ? Voilà, voilà. Ils nous ont mis... Alors, dedans, on a la poudre à sourcils, en fait, qui se présente comme ça. Donc, moi, la teinte la plus foncée, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus le nom. Mais bon, ce n'est pas compliqué. Il n'y en a que trois. Qui s'ouvre, donc, en fait, il faut appuyer comme ça pour mettre de la poudre dessus. Et après, c'est une petite mousse qui se présente comme ça. Ils nous ont mis deux petits goupillons avec. Et ensuite, on a tous les pochoirs qui sont là-dedans. Donc, il suffit de trouver le pochoir le mieux adapté à la forme de son sourcil. Je crois qu'il y en a... Je vais regarder combien il y en a dedans. Il y en a dix à l'intérieur. Alors, j'en prends un au hasard. Vous voyez, ils sont comme ça, les pochoirs. Tac, tac, tac. Alors, j'en prends un au pif. Tu vois, tu enlèves le sourcil du milieu. Enfin, le sourcil, le plastique du milieu. Tu positionnes ton pochoir comme ça. Bon, celui-là, a priori, ce n'est pas celui qui est adapté à la forme de mon sourcil. Mais dans les dix, je vais forcément trouver. Et ensuite, tu prends ça, tu le positionnes bien et t'as qu'à tapoter au milieu, en fait. Et le résultat, en tout cas de tout ce que j'ai vu, a l'air hyper naturel, hyper joli. Ce n'est pas comme un crayon à sourcils. C'est plutôt comme une poudre à sourcils, vous savez. Et même, justement, j'ai une copine qui l'a acheté et qui l'a utilisée. Je l'ai vue sur elle. Franchement, ça fait hyper naturel. Encore plus naturel que du microblending. Donc, si je peux faire mes sourcils comme ça le matin, juste mettre mon pochoir et boum, 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 et c'est fini. Après, à la limite, tu brosses un peu. Top, quoi. Et du coup, avec toutes les réductions que j'ai eues, frais de port offert, tout ça, je l'ai eue à 16 euros et quelques. Tu en as pour un moment avec le truc. Donc, on testera en vidéo. En même temps, j'ai envie de vous dire, on a plein de trucs à tester. Mais, ouais, je suis vraiment contente. Autant, je ne vais pas commander les fossiles avec le liner magnétique de la même marque, là. Non, 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 merci. Mais ça, j'avais bien, bien, bien envie de tester. C'est plus naturel. Je n'ai pas envie de refaire mon microblending. Ça fait mal, en plus. Enfin, ça fait mal, je viens de vous dire. Là, le poignet, en plus, j'ai mis de la couleur pour la première fois de ma vie. Là, j'ai eu mal. Là, je peux vous dire, j'ai eu mal. Microblending, c'est du pipi de chair à côté. Mais, voilà. Voilà ma dernière petite commande. Et, que ce soit Poesia Paris ou Leinab, là, qui livrent directement à La Réunion sans frais de port supplémentaire, c'est arrivé. Ils m'étaient sur le site dans les 3 à 7 jours. Et ça a été livré. J'ai reçu ma commande 5 jours après, à La Réunion. Donc, franchement, c'est top. Bon, je pense qu'on a déjà fait le tour. Franchement, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, encore une fois. Mais, ce n'est pas grave. Je vous ai dit, je ne me prends plus la tête sur le timing. Là, j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous. Alors, le colis de Muriel a pris du temps parce qu'elle m'a envoyé tellement de choses. Mais, voilà. Que des petites pépites, make-up, sac à main, bijoux, tout ça. Je voulais un peu de mode aussi. Je voulais trop partager ces pépites-là avec vous. J'adore. Si je peux vous trouver des codes promo, bien sûr, je vous mets tout en barre d'infos. Des liens avec des prix intéressants. Je vous les mets aussi. N'hésitez pas à passer par mes liens. C'est cool. Et puis, voilà. Bientôt, je vous montrerai tous mes nouveaux tatous. Si vous êtes curieux et que vous voulez les voir avant, allez sur Insta. Vous aurez déjà un bon aperçu. Voilà. Rejoignez-moi là-bas. Une dernière fois, je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton, cliquer sur la cloche et puis à partager la chaîne autour de vous. Franchement, ça fait toujours plaisir de participer au concours. Il y a encore une semaine, enfin, au moment où je filme, quand je publierai la vidéo, je pense qu'il restera quelques jours. Mais c'est l'occasion de gagner de beaux produits skincare que j'ai sélectionnés avec amour pour vous remercier. Et puis, voilà. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires. C'est ce que j'attends le plus sur tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. De la trétinoïne à la palette The Natural Nude, en passant par les boucles d'oreilles, vos avis sur tous ces produits. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Bye, bye. Bye.